... Donc, comme on a dit, je viens de Manage, Eric m'a demandé de venir prêcher ici, donc je vais essayer de vous communiquer ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Je vais commencer par prier. Seigneur, nous voulons vraiment venir devant toi ce matin et nous attendre à toi, Seigneur. Nous voulons te rencontrer, Seigneur, d'une nouvelle manière, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous communiques, Seigneur, la suite de nos étapes avec toi, Seigneur. Nous voulons toujours aller plus proche de toi et te connaître plus, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à entendre ta voix ce matin, Seigneur. Amen. Amen. Je vais commencer par une petite vidéo, ça ne dure pas trop longtemps, c'est en anglais, mais c'est sous-titré en français juste au-dessus. Voilà, c'est un peu juste... Je vais commencer par une petite vidéo, Je devrais avoir pensé plus à l'avenir de l'avenir plutôt que de vivre toujours dans le moment. Je devrais avoir une très efficace washing machine et 27 différents types d'insurance. C'était la même chose. Je devrais avoir collecté des choses, plutôt que des mémoires. Ne le dis pas ! Ma vie est incroyable ! J'ai vraiment aimé ! Voilà, alors je ne fais pas de pub pour Lufthansa, mais je trouvais que cette vidéo introduisait vraiment très bien le message que Dieu m'a mis à cœur de vous parler ce matin. Si ta vie devait se terminer aujourd'hui, quel serait le bilan de ta vie ? Est-ce que tu aurais des regrets sur ta vie passée sur terre ou est-ce que tu serais satisfait et heureux d'avoir vécu cette vie ? Si on te proposait de revivre exactement la même vie que tu as vécue, est-ce que tu voudrais changer des choses ou est-ce que tu voudrais vivre exactement la même vie que tu as vécue ? Et bien sûr, on a tous des petites choses, des décisions qu'on voudrait changer, mais je parle vraiment des grosses décisions de notre vie. Qu'est-ce que tu déciderais ? Une infirmière en soins palliatifs en Australie a remarqué que les cinq plus grands regrets des personnes mourantes étaient ceux-ci. Le premier, c'est de n'avoir pas eu une vie fidèle à leurs attentes personnelles. Ils regrettent d'avoir mené une vie qui faisait plaisir aux autres plus qu'à eux. Et elle ajoute ceci, quand les gens réalisent que leur vie est presque finie et qu'ils ont un regard clair de ce qu'ils ont vécu, ils voient que nombre de leurs rêves sont restés vains. La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et ils doivent mourir en sachant que c'est à cause des choix qu'ils ont faits ou pas faits. Être en bonne santé apporte une vraie liberté mais on ne s'en rend compte seulement que lorsqu'on ne l'a plus. Le deuxième, c'est d'avoir travaillé si dur. Ce regret est celui de tous les patients masculins en général et ils sont finalement passés à côté de la jeunesse de leurs enfants et de la compagnie de leurs partenaires. Le troisième, c'est de ne pas avoir eu le courage d'exprimer leurs sentiments. Beaucoup de gens n'ont pas exprimé leurs sentiments pour rester en paix avec les autres. En conséquence, ils ont vécu une vie médiocre et ils ne sont pas devenus ce qu'ils auraient pu être. Beaucoup de maladies se sont développées suite à l'amertume et au ressentiment qu'ils ressentaient au fond d'eux. Le quatrième, c'est de ne pas être restés en contact avec leurs amis. Et le cinquième, c'est de ne pas avoir choisi d'être plus heureux. C'est surprenant, mais ça revient vraiment souvent, apparemment. Beaucoup ne s'étaient pas rendus compte que le bonheur est aussi un choix. Ils étaient coincés dans leurs vieux schémas, dans leurs vieilles habitudes. La peur du changement fait qu'ils se sont contentés de certaines choses alors qu'au fond, ils aspiraient à rire ou à peut-être à nouveau être un peu stupides dans leur vie. Et toi, aujourd'hui, quel est ton bilan ? Le titre de ma prédication, c'est « Une vie sans regret » ou « Comment est-ce que je peux vivre ma vie chrétienne sans regret ? » « Si je devais mourir demain, est-ce que j'aurais des regrets ? » « Si oui, lesquels ? » « Et qu'est-ce que je pourrais faire alors pour changer ça ? » Dans la Bible, il y a un passage qui nous parle de ça, et c'est dans Matthieu 25, du verset 14 à 30, et ce sera notre texte ce matin. Jésus nous donne une parabole qui est appelée la parabole des talents. Et avant de prendre le texte tous ensemble, j'aimerais pouvoir vous donner un peu le contexte dans lequel c'est donné. Nous sommes à deux jours de la fête de Pâques, de l'arrestation de Jésus ainsi que de la crucifixion. Jésus sort du temple et il prophétise la destruction du temple. Puis il sort par la porte d'or en direction du Mont des Oliviers qui est juste en face, séparé par la vallée du Cédron. Et alors il arrive sur le Mont des Oliviers et les disciples de Jésus commencent à lui poser des questions sur la fin des temps. Et Jésus commence alors à donner des explications et des paraboles dont cette parabole des talents, ou aussi appelée la parabole des serviteurs. Et encore juste avant qu'on puisse prendre le texte ensemble, j'aimerais juste vraiment vous lire ce que Jésus a dit avant de donner ces paraboles. Dans Matthieu 24, du verset 45 à 51. « Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu ? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas, alors le maître le punira très servèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Des pleurs et d'amers regrets. Qui souhaite terminer sa vie de cette façon ? C'est pour ça que Jésus nous donne cette parabole, pour qu'au moment venu, au retour de Dieu près de la ligne d'arrivée, nous soyons totalement prêts pour rencontrer Dieu. Et c'est donc dans ce contexte que Jésus nous donne premièrement la parabole des dix vierges et ensuite cette parabole des talents. Et on va lire les deux premiers versets ensemble, du verset 14 à 15. « Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un cinq talents, à un autre deux et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. » La première question qui m'est venue à l'esprit en préparant ce message, c'est quoi ce partage un peu bizarre, vous ne trouvez pas ? Pourquoi est-ce que le maître se permet ainsi de diviser ses biens ? Ils sont trois, un en reçoit cinq, l'autre deux et le dernier un seul. Le maître dont il est question dans cette parabole fait bien sûr référence à Jésus. Et le début de cette parabole nous donne directement la façon dont Jésus distribue ses biens, ses talents. Et si nous sommes honnêtes ce matin ensemble, nous nous sommes tous déjà posés cette question « Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus de dons, plus de capacités ou plus de talents que la personne qui est assise juste à côté de moi ? » Et c'est cette question que je me suis posée personnellement pendant toute mon adolescence. Pendant toute mon adolescence, je me suis senti nul, incapable et inutile. Je n'avais pas vraiment de talent spécifique, je passais plutôt mon temps à râler pour des choses inutiles et je suis passé à côté de ce que Dieu avait préparé pour moi à cause d'une seule chose, ma jalousie. J'en suis arrivé même à être complètement jaloux des personnes qui avaient facile à communiquer avec les autres. Je me comparais avec des personnes qui réussissaient des choses dans leur vie. Et petit à petit, je trouvais ma vie nulle et insipide. Pourtant, même quand j'étais à l'église, je faisais toujours la personne forte. Je mettais mon masque de beau chrétien et je faisais le type heureux devant tout le monde. Mais au fond de moi, j'étais vide et déprimé. Et ça m'a amené à me dire, mais pourquoi est-ce que Dieu ne me bénit pas plus ? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a-t-il pas donné plus de talent ? En lisant ce texte, on pourrait simplement se dire que finalement, Jésus fait ce qu'il veut et il donne comme il veut parce que finalement, il est Dieu. Pourvu que la personne aux cinq talents, ce soit moi. En revenant au texte et en regardant le sens du texte par rapport à la culture de l'époque, on arrive à comprendre certaines choses que cette parabole veut nous communiquer. Pour votre information, des chercheurs ont un peu analysé la monnaie de l'époque et sont revenus à la conclusion qu'un talent, comme repris dans le texte, représentait environ un montant de 30 000 euros. Et même probablement plus. Et ce qui n'est quand même tout de même pas rien, on est bien d'accord. Certaines personnes doivent même travailler toute une année pour gagner cette somme. Il s'agissait comme d'une grosse pièce d'or ou un genre de lingot d'or. Et Jésus prend cet exemple des talents d'or dans cette parabole. Mais pour nous aujourd'hui, ces talents d'or peuvent représenter des ressources vitales, telles que l'argent, le temps, les capacités ou l'autorité que Dieu nous confie. À partir du jour où tu donnes ta vie à Dieu, Dieu commence à t'équiper de différents dons. Même si certains n'en sont peut-être pas encore convaincus ici, Dieu t'équipe avec des capacités qui vont ensuite servir au royaume de Dieu. Maintenant tout ça c'est bien joli, mais on n'a toujours pas répondu à cette question. Pourquoi est-ce que Dieu divise de cette manière ses talents ? La réponse se trouve un peu dans le texte. Voilà. Il remit à l'un cinq talents, à un autre deux et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Le pasteur écrivain Tim Clark a un jour dit ceci. Le talent que chaque homme reçoit correspond à son état d'esprit et correspond à ses capacités. Et ça n'est que son orgueil et sa folie qui le conduisent à désirer et à envier les grâces et les talents d'un autre. Cinq talents seraient beaucoup trop pour certains alors qu'un seul serait beaucoup trop peu pour d'autres. Dieu va te donner des dons selon tes capacités et ton état d'esprit. Dieu veut que tu sois fidèle dans les petites choses qu'il te confie, avant même de pouvoir rechercher à te lancer dans un grand ministère. Tu n'as peut-être pas besoin d'avoir autant de responsabilités que tu voudrais avoir. Tu n'as peut-être pas besoin de finir sur la scène de l'église pour te faire bien voir. Vous savez, pour moi, la personne qui nettoie l'église est aussi importante que le pasteur. Et nous ne devrions pas porter plus d'importance à une personne plus qu'une autre. Une personne qui est un témoignage partout où elle va et qui bouleverse la vie des gens, qu'elle croise par l'amour qu'elle a reçu de Dieu, cette personne est aussi importante qu'un leader de louanges. Amen. Et ce qui est triste, c'est que parfois on essaye par nous-mêmes de nous créer un appel qui vient soi-disant de Dieu pour pouvoir faire finalement ce que nous avons envie de faire. Au lieu de laisser Dieu diriger nos choix. Un conseil, laisse Dieu diriger ta vie et te donner ce qui lui semble bon à lui de te donner. Parce que si tu cherches les compliments des gens et le prestige d'une place de choix dans l'église, tu finiras un jour par te rendre compte que tu es passé à côté du plan de Dieu pour ta vie. Vous savez, j'aime beaucoup les chants de Dan Leuton. J'aime beaucoup d'autres chansons, mais je trouve que c'est un super leader de louanges. Et il y a des chants qu'il a écrits qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui dans mon chemin avec Dieu. Mais imaginez un moment que Dan Leuton aurait préféré se lancer, par exemple, dans le ministère des vidéos chrétiennes. Nous n'aurions jamais pu profiter du ministère de Dan Leuton. Ou bien imaginez que David Wilkerson aurait décidé de ne faire que de la louange dans sa petite église. Tout le ministère de Teen Challenge, tous ces jeunes toxicomanes ne s'en seraient peut-être jamais sortis. Voici mon premier conseil pour vivre une vie sans regret. Laisse Dieu te placer là où Il souhaite te placer. Et accepte avec humilité l'appel que tu as sur ta vie. De Corinthiens 10 au verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Finalement, peu importe le nombre de talents que tu reçois, certains ont reçu plus, d'autres moins, mais tout le monde a reçu quelque chose. Et tout le monde a reçu une grande quantité. Recevoir une somme d'argent de 30 000 euros, c'est quand même pas rien. On est d'accord ? Et ça vaut la peine de se battre pour ça. Amen. Lisons la suite du verset 16 au verset 18. « Celui qui avait reçu les cinq talents se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna cinq autres. Celui qui en avait reçu deux fit d'eux-mêmes et en gagna deux autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour gâcher l'argent de son maître. » Ce qu'on voit directement dans ce passage, c'est que les serviteurs avaient très bien compris la responsabilité de leur mission. Et peu importe le moment où le maître reviendrait, les serviteurs seraient prêts à rendre des comptes parce qu'ils étaient restés fidèles, sans même savoir si finalement le maître finirait par revenir. Jésus, dans Luc 18 au verset 8, s'est même posé cette question. « Seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ? » Vous ne trouvez pas que c'est triste de constater que les chrétiens s'endorment spirituellement dans nos églises ? Peut-être pas ici, mais dans les autres églises, je vous rapporte. Il y a tellement de découragement à cause du fait qu'on n'arrive pas à persévérer dans tout ce que nous faisons. Et finalement, nous nous endormons sans même nous en apercevoir. Par exemple, lorsqu'on commence à prier pour un malade, on le fait avec ferveur au début, on croit. Mais quand le miracle n'arrive pas tout de suite, alors bien vite on s'essouffle et on arrête de prier. Ou lorsqu'on organise des réunions de prière, c'est le feu au début, puis petit à petit tout devient compliqué, et on finit par abandonner. Il n'y a qu'à regarder, par exemple, à nos réunions de prière. Bien souvent, on y voit peu de monde. Pourquoi ? Parce que nous n'arrivons pas à persévérer et à tenir ferme. Et je suis le premier dans le cas. Et Dieu m'a vraiment questionné sur ce sujet pendant que je préparais ce message. Finalement, ce que je me suis dit, c'est que je suis le premier à lancer des grandes idées et des grands projets, puis je suis toujours le dernier à les terminer. Et je sais que ce que je fais pour Dieu n'est pas mauvais en soi, mais je manque vraiment terriblement de persévérance. Et mon souhait, c'est que Dieu me transforme encore, pour que le jour où il reviendra, je sois toujours en feu pour lui, toujours à l'endroit où il voudra, et toujours en train de persévérer jusqu'à atteindre le but. Parce que pour moi, il n'y a vraiment rien de plus triste qu'un chrétien qui a perdu son feu et son amour pour Dieu. Et ça ne se voit pas au début, mais petit à petit, on finit par ne plus louer Dieu de tout son cœur. Alors on s'assoit sur sa chaise et on ne fait que chanter les paroles qui sont affichées, un peu comme un karaoké ou un concert quelconque. Puis on passe d'une église qui vivait des choses spirituelles à une église qui ne lève même plus les mains pour adorer son Dieu. Pour moi, un chrétien qui perd son feu pour Dieu, c'est un chrétien en perdition. Il y a quelques semaines, je suis passé sur mon profil Instagram, c'est un réseau social, et je suis tombé sur cette photo. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Si je dois arriver à cet âge-là, c'est à ça que je veux ressembler. Une personne qui a gardé son feu et son émerveillement devant son sauveur après tant d'années. Et je ne connais pas cette dame, j'imagine même qu'elle ne sait sûrement pas qu'on l'a prise en photo. Mais pour moi, ceci me prouve qu'on peut prendre de l'âge et ne jamais perdre son feu pour Dieu. On peut toujours cultiver cet amour pour Dieu, à tel point que même lorsqu'on est mal, lorsqu'on n'est pas en forme, la seule chose qui nous intéresse, ce n'est pas notre mal de dos ou notre mal de jambe, ou même simplement le fait que je suis juste fatigué, c'est d'être dans la présence de Dieu, quoi qu'il m'en coûte. J'ai écouté le témoignage du chanteur Jeremy Kemp. C'est un chanteur chrétien américain. Et pour faire court, il s'est fiancé avec une fille qui avait le cancer. Et peu après le mariage, les choses se sont un peu aggravées pour elle. Et il explique qu'un jour, ils étaient chez eux avec des amis, et elle restait toujours couchée dans son fauteuil, tellement la maladie l'éprouvait. Elle était constamment à bout de force. Elle a demandé un moment à ses amis de prendre leur guitare pour prendre un moment de louange. Et apparemment, elle le demandait souvent. Et un ami explique qu'à un moment, il a ouvert les yeux, et il a vu Mélissa, la femme de Jeremy Kemp, lever sa main toute maigre, avec la dernière force qui lui restait pour louer Dieu. Et cet ami explique qu'encore aujourd'hui, il reste bouleversé par cette image. Mélissa, la femme de Jeremy Kemp, avait décidé que peu importe sa condition physique, son état de santé, elle ferait tout pour louer Dieu, de toutes ses forces. Et peu après, elle est malheureusement décédée. Mais cet épisode a convaincu Jeremy Kemp de se lancer dans la musique. Et aujourd'hui, il écrit vraiment des chants magnifiques. Vous savez, parfois, je me dis qu'on est devenu peut-être trop confortable dans nos églises. Et ça nous endort aussi. Parfois, je souhaiterais qu'on puisse mettre les mêmes bancs qu'on a au Togo, pour ceux qui sont déjà allés. Ce sont des vieux bancs dans les églises. Ça nous rendrait peut-être moins confortable assis, mais ça nous rendrait, je suis sûr, plus confortable dans la louange et dans l'adoration de notre Dieu. Et j'ai eu une autre expérience encore. Lorsque j'étais à Mulhouse pour la convention The Rencontre, donc c'est une grosse convention de jeûne, et alors que la salle était comble, il y a une vieille dame qui avait du mal à marcher, qui s'est assise juste en face de moi. Et le culte a commencé, on a commencé à louer Dieu, et cette dame qui avait du mal à marcher a commencé à se lever, puis à se dandiner sur la musique, et à louer Dieu en étant heureuse de louer son Dieu avec des jeunes. Son visage reflétait la joie. Et c'est sûr qu'il y avait un effet de foule, etc. Mais le cœur était là. Son cœur était à 100% pour Dieu, au-delà de tous les maux qu'elle avait. Et tout comme les serviteurs de la parabole, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit nous croquons notre vie chrétienne à pleines dents, comme le dit l'expression, soit nous passons notre vie à attendre patiemment que Jésus revienne, en faisant tout notre possible pour être le meilleur chrétien sur terre, et vivre une vie d'ennuis écrasant. Dans le texte, il est dit que les deux premiers se sont mis directement au travail, alors que le troisième s'est juste contenté de cacher le talent et d'attendre. Quand Dieu, dans Deutéronome 19, dit ceci, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. » C'est pour te dire que Dieu désire vraiment que tu vives une vie palpitante et sans regret. Tellement de gens pensent qu'en donnant leur vie à Dieu, ils vont avoir une vie de moine, où ils ne pourront plus rien faire, où il y aura juste des règles à suivre, etc. Mais j'aimerais juste te rappeler une chose, si tu penses ça ce matin. Jésus est venu sur terre pour mettre fin à la religion. Ça va peut-être en choquer certains. Mais Jésus est venu abolir la religion pour donner à chacun d'entre nous un nouveau chemin pour rencontrer Dieu. Et dans le verset qu'on vient juste de lire, le mot hébreu qui est donné pour la vie, c'est « tchaya ». Je le dis certainement mal, mais ça veut dire littéralement « ressusciter ». Sortir de la maladie, sortir du découragement, sortir de la faiblesse, vivre une vie de faveur. C'est ça que Dieu veut pour toi. Il veut que tu vives une vie sans regret. J'aimerais juste illustrer un peu ce que j'explique. Tim, si tu saurais m'apporter le banc, désolé madame, il faudrait juste me donner le banc. La vie chrétienne se ressemble un peu comme lorsqu'on marche comme ça sur un banc ou sur une poutre. Il y a tellement d'instabilité, tellement de choses qu'on ne comprend pas sur qui est Dieu. Est-ce que Dieu m'aime ? Et si Dieu m'aime, alors pourquoi est-ce que je vis des choses horribles dans ma vie ? Pourquoi est-ce que des bonnes personnes meurent tous les jours ? Pourquoi est-ce que je vis tant de violence dans ma famille ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de mensonges dans ma famille ? Et on est là et on se dit finalement, mais c'est quoi la suite de ma vie ? Et ce que beaucoup de chrétiens font, c'est que quand les choses commencent à devenir un peu folles ou quand Dieu commence à nous demander de faire des choses qui nous semblent complètement dérisoires, on est juste là, on fait « ok, alors ça c'était peut-être un peu trop fou, alors ce que je vais faire, je vais peut-être juste m'asseoir ici, puis je vais m'accrocher un peu comme ça, et alors on vit notre vie comme ça, c'est à ça qu'on ressemble. Et ce qu'on se dit, c'est un peu comme ce que les autres gens font finalement, je vais juste fonder ma petite famille, puis on va se mêler de ce qui nous regarde, on vivra dans une communauté fermée, puis nos enfants, quand ils sortiront, ils mettront un casque, on leur fera l'école à la maison, et on peut continuer comme ça et vivre notre vie dans une totale sécurité. Et puis finalement, la seule prière que tu as dans ta vie, la seule grande prière, c'est « Dieu permet que je puisse mourir dans mon sommeil sans souffrance, et que je te rejoigne au paradis. » Et alors on est là, et tout ce qu'on veut, c'est que d'un seul geste comme ça, on puisse se retrouver devant, dans le paradis, et puis on se rend compte qu'on se tient devant le juge, et tout ce qu'on arrive à faire, c'est saluer notre belle prestation. Est-ce que vous pourriez imaginer un seul instant, que vous regardiez par exemple les Jeux Olympiques, et qu'il y ait une gymnaste qui arrive, qui se met sur la poutre, et au lieu de faire tous les enchaînements qu'elle a préparés pendant des années, elle s'accroche à la poutre, puis elle sort de la poutre tout doucement, et puis elle salue le public. Qu'est-ce que les juges sont censés noter de cette prestation ? Et pourtant ça, c'est le spectacle que donnent beaucoup de chrétiens. C'est le spectacle de l'ennui. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que Dieu regarde ça, que Dieu vous regarde faire ça, et que lorsque vous allez vous retrouver devant lui, il puisse vous dire « Waouh, bravo, j'aurais pas pu faire mieux finalement, tu n'as jamais glissé, tu n'es jamais tombé, waouh ! » Bien sûr que non. Ce n'est absolument pas la vie à laquelle Dieu nous appelle. C'est là que vont la majorité des gens, mais ce n'est pas là que je veux aller moi. Moi je veux vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Amen. Continuons dans le texte. Du verset 19 au verset 23. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les cinq talents se présenta, apporta les cinq talents supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis cinq talents, j'en ai gagné cinq autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je te confierai des plus importantes. J'aimerais, pour commencer, attirer votre attention sur les deux premiers mots. » « Longtemps après, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'attendre des heures dans une file d'attente ? » Ou pour ceux qui reviennent des vacances en voiture, peut-être passés par des bouchons interminables. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que je déteste attendre. C'est quelque chose qui m'énerve, en fait. Et c'est vraiment une chose que Dieu travaille en moi, et je suis sûr qu'il le fera jusqu'à mon dernier souffle, tellement il y a du boulot. Mais vraiment, je n'ai aucune patience. Et le fait d'attendre, ça me rend juste nerveux. Puis, ce qu'on voit dans le texte, c'est que le maître a tardé à arriver. Pourtant, les deux premiers serviteurs ont continué leur travail jusqu'au dernier moment, jusqu'au retour du maître. Même si le fait que le maître tarde à arriver aurait pu les inciter à se dire « Finalement, peut-être que le maître ne reviendra pas de si tôt, alors on pourrait peut-être vivre notre vie, profiter de la vie, profiter de ce que le monde nous offre, plutôt que de faire fructifier les talents de notre maître, n'est-ce pas ? » Ces serviteurs auraient pu se dire qu'ils ne devraient peut-être jamais rendre compte à leur maître. Pourtant, à un moment inattendu, le maître est revenu, et ils ont dû rendre des comptes. Jésus, ici, parle bien évidemment de ce qui va se passer à la fin des temps. Un jour, Jésus reviendra. Que seras-tu en train de faire ? Comment réagiras-tu ? Dieu t'a confié des capacités et des talents. Qu'en as-tu fait ? As-tu répondu à l'appel de Dieu lorsqu'il t'a demandé de faire quelque chose ? Ou finiras-tu devant le roi des rois avec de profonds regrets ? Le fait que nous ne connaissions ni le jour, ni l'heure de la venue de Jésus pourrait nous faire croire que finalement, nous n'aurons peut-être pas à rendre des comptes tout de suite. « Alors profitons de la vie et on regardera ce que Dieu nous a demandé plus tard. » Selon moi, c'est vraiment une triste façon de vivre sa vie. Et personnellement, je veux essayer de suivre l'appel de Dieu, quoi qu'il m'en coûte. Et tu me diras peut-être que « Oui, mais tu es jeune, tu es plein d'ambition. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon âge ? Je dois aussi m'occuper de ma famille. » Et certainement, mais Dieu nous appelle toujours à... Pardon. Je veux dire, certainement que Dieu m'appelle à des choses un peu plus spécifiques, parce que je suis plus jeune. Mais pourtant, si on prend par exemple l'exemple de la mère Thérésa. Elle est partie à 39 ans, et elle a quitté ce qui est maintenant la Macédoine du Nord, c'est juste au-dessus de la Grèce, pour faire une œuvre dans l'Est de l'Inde. Et jusqu'à sa mort à l'âge de 87 ans, elle travaillait encore pour la mission. Certains me diront « Oui, mais c'est une catholique. » « Peut-être, mais quel exemple ? » Certainement qu'elle avait un appel spécifique et que tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Mais d'une certaine manière, Dieu nous appelle tous à faire quelque chose. Ma question, c'est « Es-tu certain que tu es là où Dieu te veut dans ta vie maintenant ? » « Es-tu certain que si Jésus revenait maintenant, tu n'aurais aucun regret sur ce que tu as fait de ta vie sur terre ? » Et tellement de fois, on essaye de faire la sourde oreille au Saint-Esprit. On refuse d'écouter Dieu. Et on en vient à se dire « Mais pourquoi est-ce que je n'entends plus le Saint-Esprit me parler, comme avant ? » Eh bien, c'est peut-être qu'à force de refuser ce que le Saint-Esprit te disait, ton cœur s'est tellement endurci que le Saint-Esprit ne fait peut-être même plus partie de ta vie. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à un moment de reconsécration. Ensuite, dans ce même passage, le maître dit ceci aux deux serviteurs qui ont réussi à faire fructifier leur talon. « Bien fait, bon et fidèle serviteur. » Ceci est certainement la phrase que tous les chrétiens espèrent du plus profond de leur cœur entendre de la part de Dieu le jour du jugement. Et bien entendu, en tant que chrétien, nous nous passons par le tribunal de Christ. Mais remarquez une chose, il ne dit pas « bien fait, bon et brillant serviteur ». Ce qui veut dire que peut-être que cette personne qui l'accueille avec joie n'a peut-être jamais brillé aux yeux de ceux qui apprécient les regards et le prestige. Peut-être qu'il n'a jamais reçu de reconnaissance de son entourage. Il n'a pas dit non plus « bien fait, bon et distingué serviteur ». Ce qui veut dire que cette personne n'a peut-être jamais été plus loin que son village natal pour servir Dieu. Peut-être que finalement, ce que Dieu recherche, ce sont des serviteurs bons et fidèles. Peu importe le succès des serviteurs. S'ils pouvaient ainsi rentrer dans la joie de leur maître, c'est uniquement parce qu'ils étaient bons et fidèles. Ce que le maître a recherché en premier, ce sont ses qualités avant toute autre réussite. Ce que Dieu recherche, ce sont des serviteurs qui ont un cœur pour Dieu et qui travaillent avec fidélité. Dans l'environnement protestant, je vais dire, il y a de nos jours de plus en plus de médiatisation de certains leaders. Et il y a du bon et du moins bon, parce que souvent l'orgueil nous pousse à vouloir être connus de tous et à avoir une certaine gloire. Mais je suis certain d'une seule chose. Dieu préfère avoir un serviteur fidèle qui dirige une assemblée de 20 personnes qu'un serviteur infidèle qui dirige une assemblée de 5 000 personnes. Et c'est pour ça que l'Église, que nous devons prier pour les pasteurs et pour tous les membres de l'Église. Parce que plus tu vas avoir des responsabilités dans l'Église et dans le monde spirituel, plus tu vas être attaqué spirituellement. Et il faut que nos dirigeants restent fidèles. Amen. Voyons ensemble maintenant ce qui s'est passé pour le troisième serviteur. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un talent vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qu'il t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Vaux rien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le talent et qu'on le donne à celui qui en a déjà dix. Car à celui qui y a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » « Quand ça se vaut rien, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Un jugement difficile, n'est-ce pas ? Mais pourtant bien réel. On pourrait se dire « Mais finalement, elle est où la grâce dans cette histoire ? » Dans le fond, le serviteur n'a rien fait de mal. Il a juste rapporté ce qu'on lui a donné. Et même si on faisait le calcul, le maître a distribué huit talents entre trois serviteurs et les serviteurs ont ramené quinze talents au maître. Alors le maître pourrait quand même être un petit peu plus crément, non ? Clément, pardon. Sache une chose, lorsque le jugement arrivera, lorsque Christ reviendra, nous serons jugés chacun personnellement. Dieu ne te demandera pas ce que ton Église a fait pour Dieu. Il ne te demandera pas ce que ton mari ou ta femme a fait pour son royaume. Il te demandera à toi personnellement ce que tu as fait des dons qu'il t'a donnés. En analysant un peu les arguments du troisième serviteur, on peut essayer de comprendre un peu ce qu'il pensait en disant ça. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre ça en une phrase. Je m'imagine qu'il a dû se dire ceci. « Je ne peux pas faire de grandes choses pour mon maître, alors ça ne changera pas grand-chose si je ne fais rien. Ma petite aide n'est pas nécessaire pour faire pencher la balance du bon côté. » C'est peut-être ton état aussi aujourd'hui. Tu te dis que tu n'as pas forcément de capacité, ou que tu n'as pas les capacités de pouvoir faire de grandes choses pour Dieu. Alors tu en viens à ne plus rien faire pour Dieu. Si c'est toi aujourd'hui, il faut que tu saisisses vraiment une chose importante. Dieu ne recherche pas des grands hommes pour accomplir son œuvre. Dieu aime se servir des personnes comme toi pour accomplir de grandes choses, parce que les personnes qui ont un cœur humble et qui comprennent que la force ne leur vient de nul autre que Dieu. Lui-même sont des personnes que Dieu apprécie par-dessus tout. Au verset 21, le maître dit ceci. « Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. » Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne cherchent qu'à être fidèles dans les petites choses que Dieu leur a confiées. Vous savez, ce que je remarque de plus en plus dans ma vie, c'est que Dieu fonctionne un peu par étapes, ou par marches, on pourrait dire. Jeudi, j'ai eu 25 ans, et j'ai réfléchi un peu à tout ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières années, et j'ai essayé d'analyser un peu les étapes que Dieu a entrepris dans ma vie. Dans un premier temps, Dieu a transformé mon cœur pour que je le mette à la première place dans tout ce que je fais. Et il m'a fait passer par des moments qui ont été vraiment, vraiment compliqués à vivre pour moi. Puis une fois que cette étape de ma vie était passée, il m'a fait rentrer dans la gestion du groupe d'ados de mon église. Et là aussi, Dieu m'a formé dans de nombreux aspects de ma vie. Ensuite, il m'a donné un simple message à partager au groupe de jeunes. Puis Dieu m'a carrément amené à prêcher à l'église de dimanche. Et quand j'ai accepté cet appel de Dieu, Dieu m'a ensuite envoyé au Togo pour que je comprenne que je n'ai rien à gagner en restant dans mon confort. Ensuite, Dieu m'a appelé à démissionner de mon job pour partir à Mulhouse faire l'école biblique. Et c'est ce que je suis en train de faire, je pars dans deux semaines. Et je ne connais pas les prochaines étapes de ma vie, mais je suis sûr d'une seule chose. Tant que je suivrai les plans de Dieu pour ma vie, tant que je ferai fructifier les talents qu'il me donne, tant que je serai fidèle dans les petites choses qu'il me confie, alors ma vie sera toujours aussi belle à vivre qu'elle ne l'est en ce moment. Et quand je dis ça, j'inclus aussi tous les moments de douleur et de détresse. Parce que, sachez-le vraiment, tout le monde vit ce genre de choses. Mais c'est quand ce genre d'épreuve arrive que Dieu transforme mon cœur. Et c'est quand tu es fidèle dans les petites choses que Dieu va te faire grandir. Au verset 26, le maître dit ceci. Ce passage est plutôt controversé et souvent mal compris. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu accepte de dire qu'il moissonne là où il n'a rien semé et qu'il récolte là où il n'a pas répandu de semence ? En fait, non. Dieu dit cela pour dire aux serviteurs que ces arguments sont non fondés. Il dit ça pour dire que si au moins il savait que son maître était un homme dur, alors il aurait au moins fait quelque chose avec ce qu'il lui a donné. Et ceci est une vérité aussi pour des personnes aujourd'hui qui ne savent absolument pas quoi faire immédiatement pour Dieu. Par exemple, si Dieu t'a donné le moyen de gagner plus d'argent que certains, eh bien, tu peux utiliser cette bénédiction, cet argent pour bénir l'œuvre de Dieu. Ou peut-être que tu as hérité d'une voiture ou autre chose et que momentanément tu n'en as pas besoin. Eh bien là aussi, tu peux bénir l'œuvre de Dieu en faisant don de cette voiture, par exemple. Mais finalement, peu importe ce que le serviteur essayait de donner comme argument, il était sans excuse. Et ce qui est vraiment triste dans son attitude, c'est qu'il semble n'avoir aucune idée à quel point il avait déçu son maître par sa paresse. C'est exactement pareil que dans l'illustration de tout à l'heure. Vous imaginez combien Dieu doit être déçu de voir tant de chrétiens passer à côté de la vie qu'il avait préparée pour eux. Tout ça pourquoi ? Pour rester dans la sécurité et le confort. Vous savez, c'est bizarre, mais on ne reconnaît jamais la paresse comme étant une sorte de péché. Pourtant, la Bible le condamne assez fort. Je vous donne un exemple dans Proverbe 6, verset 9. « Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché ? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever ? » Et il y en a beaucoup d'autres. Mais si Dieu s'en fichait vraiment de la paresse, je ne suis pas certain qu'il aurait écrit ça. Alors que j'arrive à ma conclusion, et que l'équipe de Louange peut déjà se préparer à revenir sur scène doucement, j'aimerais que vous compreniez vraiment le point central de mon message et de cette parabole. Le jour où Jésus reviendra, et sois-en certains, il revient bientôt. Il n'y a qu'à regarder toutes les prophéties qui s'accomplissent en Israël pour comprendre que les choses s'accélèrent. Le jour du retour de Jésus, notre disposition sera déterminée par notre gestion des ressources qu'il nous a confiées. Certains pensent que notre préparation au retour de Jésus est une chose plutôt spirituelle et abstraite. Ça n'est pas tout à fait le cas. Après avoir étudié ensemble cette parabole, nous devrions nous demander « Qu'ai-je fait de mon intelligence ? Qu'ai-je fait de mon temps ? Qu'ai-je fait de mon argent ? Qu'ai-je fait de mes capacités ? Qu'ai-je fait du don que Dieu m'a confié ? » Finalement, les péchés de l'omission, c'est-à-dire des péchés que nous ne faisons pas, sont parfois tout aussi dangereux que ceux que nous commettons. As-tu la sensation aujourd'hui de vivre une vie qui a de la saveur et que tu aimes goûter à chaque jour ? Ou est-ce que ta vie est un ramassé de regrets inconsolables ? Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu a prévu une autre vie bien plus palpitante pour toi. Ce n'est pas que ça va être plus facile, mais ça va être plus palpitant. Dans les temps que nous vivons, nous constatons que la joie de vivre disparaît de plus en plus. Une étude a montré qu'entre 2010 et 2019, le taux de burn-out a augmenté de 85%. Toutes les 40 secondes, une personne se suicide. À tel point qu'aujourd'hui, le suicide fait plus de morts que les guerres et les meurtres. Tellement de gens se suicident parce qu'ils trouvent leur vie horrible. Tellement de gens pensent que Dieu n'a jamais rien fait pour eux et pour l'humanité. Alors finalement, ils passent à côté de la vraie vie que Dieu avait prévue pour eux. J'ai ici une image. Ça dit ceci. C'est Dieu qui parle et qui dit « J'ai un plan pour ta vie, voici de quoi ça a l'air. » À gauche, c'est le Saint-Esprit et à droite, c'est nous. C'est plutôt marrant comme image. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on prenne notre pied à vivre notre vie chrétienne, notre vie ici sur terre. Pour qu'à la fin de la course, on puisse dire « Seigneur, je n'ai peut-être pas tout fait parfaitement, mais tout ce que je l'ai fait, je l'ai fait pour toi, avec amour, avec feu, avec fidélité, et je n'ai pas de regrets. » Et pour qu'ensuite Dieu nous dise « Bien fait, bon et fidèle, serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » C'est l'unique chose que nous devons avoir à l'esprit. J'aimerais, pour conclure ce message, vous raconter le témoignage du chant qui a été écrit par Sébastien Corne, « Jésus, je te suivrai. » Est-ce que vous connaissez tous ce chant ? Eh bien, ce chant a été écrit par Sébastien Corne suite à un témoignage que je vais vous raconter. Alors que le pasteur Claude Oud, qui est le pasteur de l'église Nouvelle Vie à Montréal, il revenait d'une conférence dans un pays d'Asie du Sud-Est. Et là-bas, le pasteur Claude Oud a rencontré un autre pasteur qui lui a raconté son témoignage. Et son témoignage, c'était le suivant. Ce pasteur était responsable d'un centre qui aidait les jeunes toxicomanes à s'en sortir dans un pays qui abrite énormément d'extrémistes musulmans. Et donc, ce pasteur faisait un travail pour essayer de sortir les jeunes de leur addiction. Et il le faisait à travers l'Évangile. L'Évangile qui libère, l'Évangile qui sauve. Puis un jour, il y a un jeune dont il s'est occupé qui a donné sa vie à Dieu. Et à ce moment-là, le jeune a été complètement libéré de ses addictions. Il a complètement été sevré de la drogue, etc. Et ce jeune a découvert un sens à sa vie. Seulement, le problème, c'est que la famille de ce jeune a commencé à se retourner contre le pasteur qui était responsable du centre. Et ils sont venus le menacer à plusieurs reprises en disant, il va falloir que tu arrêtes de prêcher Jésus. Ce n'est pas ce que nous voulons ici. Ne prêche plus Jésus, etc. Mais ce pasteur a toujours refusé de se laisser intimider. Puis il a dit non. Moi, mon appel, c'est de continuer à servir Jésus. À prêcher Jésus. Parce que je vois que Jésus libère. Je vois que Jésus sauve. Je vois que Jésus fait vraiment une œuvre dans la vie des gens. Jusqu'au jour où ils ont mis leur menace à exécution. Ils sont arrivés au centre et ils lui ont mis un revolver devant lui. Ils lui ont dit, maintenant, tu vas arrêter de prêcher Jésus. Et il a tout simplement dit non. À ce moment-là, ils lui ont tiré une balle. Et il est tombé par terre, presque mort. Et alors qu'il pensait qu'il était mort, en fait, il ne l'était pas. Il s'en est suivi une longue convalescence. Et après des mois de convalescence, il a décidé de retourner au centre pour continuer son travail. Et là, il y a tout le monde. Il y a ses responsables, sa famille, etc. qui lui ont dit, mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas retourner au centre. Parce que c'est sûr que la prochaine fois, ils ne vont pas te manquer. Puis lui, avec une foi, avec un courage et une détermination extraordinaire, il a dit, non, Jésus m'appelle à être ici. Et il ne m'a pas dit que je devais m'en aller d'ici. Je dois être là, je dois continuer ma mission. Dieu m'a appelé à être là avec ces jeunes, à leur parler de l'évangile et à leur parler de ce Dieu qui délivre. Et parce que j'envoie les fruits, je vais continuer de le faire. Et donc ce pasteur-là arrive vers Clodoute, il lui raconte son histoire et il lui dit, est-ce que tu peux prier pour moi ? Parce que j'ai besoin de force pour continuer. Puis là, le pasteur Clodoute a vraiment ému, il lui a répondu, mais ce n'est pas moi qui dois prier pour toi, c'est toi qui dois prier pour moi. Parce que ta foi est une foi que j'ai vue chez peu de personnes. Et Clodoute lui a posé cette question. Qu'est-ce qui fait que tu tiens comme ça ? Qu'est-ce qui fait que tu résistes ? Qu'est-ce qui fait que tu t'engages comme ça à suivre Jésus ? Peu importe le prix. Peu importe si ta vie est menacée, qu'est-ce qui fait que tu tiens comme ça ? Puis cet homme-là a répondu une phrase d'une simplicité désarmante et d'une profondeur hallucinante. Il lui a répondu, « Chaque matin, je me lève et je dis à Dieu, Jésus, tu es mort pour moi, donne-moi aujourd'hui la force de vivre pour toi. » Et quand Sébastien Corne a entendu ce témoignage, il dit que ça l'a tellement bouleversé qu'il a commencé à écrire cette chanson qui est « Jésus, je te suivrai ». Je me suis allé de vousouter ignorer et moi enbereine. Je puedo vacuner, vous habite la mort. Et quand on va